Alors ce matin, vous avez déjà entendu, on a déjà parlé même de ça il y a deux semaines, on a fait justement Pâques, mais pourquoi encore parler de ça aujourd'hui ? Parce que le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Il veut nous enseigner quelque chose que nous n'avons peut-être pas encore compris, de l'histoire de la croix. Alors je vais donner le titre de mon message, l'œuvre de la croix. Mais pour comprendre quelle est cette œuvre, pourquoi la croix, qu'est-ce qu'il y a d'important justement dans la croix, sur la croix, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça représente ? Alors nous allons lire dans le livre de Marc au chapitre 15, verset 16 à 37. Marc au chapitre 15, verset 16 à 37. Alléluia. Ça va être un peu long, mais nous allons quand même le lire pour bien comprendre, mot à mot, phrase par phrase, ce que ça représente pour toi et moi aujourd'hui. Je lis dans le nom du Seigneur. Marc 15, chapitre 16, chapitre 15, verset 16 à 37. Les soldats emmenèrent Jésus dans la cour intérieure du palais et firent venir toute la côte. Alors ils le revêtirent d'un manteau de couleur pourpre. Lui posèrent une couronne tressée de rameaux épineux, puis ils le saluèrent en disant « Salut, roi des Juifs ! » Il le frappait à la tête avec un roseau et crachait sur lui, s'agénouillait et se prosternait devant lui. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui arrachèrent le manteau de couleur pourpre et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent hors de la ville pour le crucifier. Ils obligèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrene, le père d'Alexandre II et de Rufus, à porter la croix de Jésus. Et ils emmèneront Jésus au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent du vin additionné, de myrrhe, mais ils n'en prirent pas. Ils le clouèrent sur la croix, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. Il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. Les critos sur lesquels était écrit le motif de sa condamnation portaient ces mots « le roi des Juifs ». Avec Jésus, ils crucifièrent deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Hé, toi ! » qui démolis le temple et qui le reconstruis en trois jours. Sauve-toi toi-même et descends de la croix. De même aussi, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi. Ils se disaient entre eux dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. Lui, le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende donc de la croix. Alors nous verrons et nous croirons ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultés aussi. À midi, le pays tout entier fut prolongé, plutôt fut plongé dans l'obscurité et cela dura jusqu'à trois heures de l'après-midi. Vers trois heures, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabatami » ce qui signifie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ? » En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'ils appellent Eli. » Un homme courut, ambibé une éponge de vinaigre, la piqua au bout d'un roseau et la présenta à Jésus pour qu'il boive en disant « Laissez-moi faire. » On va bien voir si Eli vient, si Eli viendrait le tirer de là. Mais Jésus poussa un grand cri et expira la parole de Dieu. Cette histoire, c'est vrai que dans les évangiles, on voit que chaque apôtre ou bien chaque disciple a retracé l'histoire de la crucifixion d'une façon peut-être qu'ils ont vu. Mais il y a un qui avait retracé cette histoire d'une façon plus précise, c'est dans le livre de Luc, que je n'ai pas pris pour lire, certaines phrases que nous allons lire sont là-dedans, nous allons voir. Mais c'est qu'il nous montre que la première des choses que nous allons comprendre, que Jésus existait avant même que le monde n'existe. Il a existé avant que le monde n'existe. Il était avec son père. Évidemment, quand dans le jardin d'Éden, quand les choses se sont mal passées, Dieu décide de revoir un peu l'histoire de sa création. Alors, il demande, il voit « Mais qui pourrais-je envoyer ? Qui je peux envoyer ? » Sur la terre, il n'y a plus personne. Il avait fait confiance à Adam. Adam a échoué. Mais qui faut-il envoyer ? Eh bien, il demande à son fils. Son fils dit « Moi, je vais aller. Je vais aller. » Donc, Jésus reçoit, il reçoit de son père le mandat de venir sur la terre pour accomplir une mission périlleuse, comme on l'entend en ce moment, pour sortir. Il faut que tu aies une raison valable, une raison périlleuse pour que tu puisses sortir dans ce moment de temps de confinement. Mais là, pour le Seigneur, c'était ce temps difficile. Donc, il vient pour accomplir une mission. sauver l'humanité. Pas sauver quelques personnes, pas sauver Marcel Bungou seulement, mais sauver l'humanité, c'est-à-dire la terre entière. Voilà la mission que son père lui donne. Va sur la terre pour sauver l'humanité. Mais quelle humanité ? Quelle humanité ? La double mission du Seigneur était donc, premièrement, d'abord de persuader le peuple de croire en lui. Il fallait qu'il croie en lui, qu'il est vraiment venu pour les sauver. Ce qui avait justement provoqué pas mal de doutes, pas mal de critiques qu'il recevait par des religieux de l'époque. Quand il parlait, il disait qu'il était venu de Dieu, qu'il est le fils de Dieu. Personne ne pouvait croire ça, qu'il est venu de Dieu. Dieu a-t-il un fils, comme disent les autres. Donc, la double mission, c'était celle-là. C'est vraiment d'abord de persuader le monde de croire en lui. Et qu'il est le seul chemin du salut. Pour leur dire qu'il est le seul chemin du salut. C'est pour cela que vous m'avez bien aimé. Je parle de ça aujourd'hui encore parce que, quand je vois justement l'attitude de beaucoup de nous-mêmes, beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous ne savons pas vraiment, nous ne savons pas l'histoire de notre créateur. Nous ne savons pas l'histoire de Christ, vraiment, notre Dieu. Et cela, c'est dans le livre de Jean au chapitre 14, verset 6 qui dit. Je suis le seul chemin, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne peut aller au Père que par moi, dit le Seigneur. Nul ne peut aller au Père que par lui. Ça, c'était déjà quelque chose où les gens de l'époque, justement, les pharisiens, tout cela disaient, mais qui est-il, celui-là, pour se prétendre être celui qui vient sauver l'humanité ? Qui est-il pour venir prétendre dire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est l'Envoyé de Dieu ? Il vient donc pour sauver l'humanité. C'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu est que toute l'humanité soit sauvée. C'est ce qu'il désire, il souhaite, que toute l'humanité soit sauvée. Mais, malheureusement, c'est difficile. Il y a un seul critère, un seul critère qu'il faut. Comment être sauvé ? C'est avancer vers la croix pour recevoir le salut. Avancer vers la croix, c'est quoi ? C'est accepter Jésus comme Seigneur et sauveur et tu seras sauvé. Donc, tous ceux qui croient en lui, croire en lui, tous ceux qui croient en lui seront sauvés. Tous ceux qui croient en lui seront sauvés. Évidemment, il y a une marche quand tu crois en lui. Il y a des choses à faire pour continuer à manifester ta foi et croire en lui. Le Seigneur a porté la croix jusqu'à Golgotha. Bien sûr, il fut aidé, comme on l'a entendu, par Simon, le sirène, qui l'avait aidé. Cet homme qui a vu le Seigneur souffrir et que les soldats ont demandé de porter la croix du Seigneur. Quelle souffrance portant sur lui tous nos fardeaux. Quelle souffrance, quelle douleur, quelle humiliation, quel abaissement. Des coups de fouet, le corps meurtri, ensanglanté, des injures de partout. Mais quel était le but de tout cela ? Un Dieu, on dit Dieu tout-puissant comme nous l'avons chanté. Il est le Dieu de toute puissance. C'est vrai que, comme j'ai l'habitude, je le dis souvent, le Seigneur, il fallait qu'il, quand il est venu, il est né de la même façon que toi et moi. C'est-à-dire qu'il est né d'une femme. Donc cela veut dire qu'il a pris le corps de l'homme. Il a pris justement exactement le corps de l'homme pour souffrir, prendre les souffrances du monde. Il fallait qu'il soit pleinement homme. Je dis qu'avant même, évidemment, la parole dit qu'il était pleinement homme et pleinement Dieu. Mais avant de devenir pleinement Dieu, il fallait qu'il soit d'abord pleinement homme pour vaincre justement tout, toutes les attitudes de tout ce que l'homme, comme l'homme avait péché, donc le corps était devenu un corps de pécheur. Donc il fallait qu'il prenne le corps du pécheur pleinement homme pour combattre justement ce corps. Donc il fallait qu'il soit d'abord pleinement homme. Donc il a pris le corps de l'homme pour devenir comme toi et moi. Et quel est le but de tout cela ? Le but, c'est quoi ? C'est pour nous racheter de la mort. Le but, c'est nous racheter de la mort. Le but, c'est nous délivrer, nous guérir. Car la parole dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris, dit sa parole. Notre salut nous a nous ramenés au Père car nous sommes ses frères et soeurs. C'était le but, c'est celui-là. C'est nous ramener au Père parce que nous étions coupés du Père quand Adam et Ève avaient péché. Coupés du Père, nous étions. Donc il nous a ramenés au Père par sa mort et sa résurrection. Voilà le but. C'est sauver, te sauver toi et moi. La victoire de la croix, c'est notre victoire. La victoire de la croix, c'est ta victoire, c'est ma victoire, c'est notre victoire, c'est la victoire de l'Église. Car il dit, même dans son agonie, et ce moment quand il est arrivé, il dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli, c'est ce mot-clé, cette phrase. Tout est accompli, c'est-à-dire pas à moitié, mais tout est accompli, sa mission est accomplie. Ce qu'on appelle, par exemple, il y a un feuilleton que je mets souvent, je mets souvent regarder, c'est mission impossible. Donc tu vas, tu fais ta mission, c'est ton problème. Si tu rates ta mission, il n'est venu qu'on nu. Mais lui, il est venu justement, il est venu pour cette mission qui était une mission impossible. Mais il est venu accomplir cette mission jusqu'à la fin. Il dit, tout est accompli. Maintenant, j'ai tout en main. Dieu lui donne tout en main, il lui donne les clés de la mort. La mort a été anéantie, la mort a été engloutie. Plus de pouvoir de la mort sur toi et moi. Et c'est ce qu'on remarque justement. Je parlais justement, parce que j'ai dit la croix, l'histoire de la croix. On remarquera, le premier qui reçut justement ce salut, le premier, un des pécheurs qui reçut le salut à la croix, c'est le brigand. Le brigand. C'est là, à la croix, c'est cette croix. Il y avait deux brigands, justement, comme la parole nous dit. Et l'autre brigand qui a vu, il disait à Jésus, oui, écoute, sauve-toi, toi, toi qui as fait les miracles. Sauve-toi et sauve-nous maintenant aussi. Et l'on dit, toi et moi, nous savons ce que nous avons fait. Nous sommes des brigands, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a parlé de l'amour et c'est ça qu'il a valu, qu'il soit cloué ici. Lui ne méritait pas ça, mais toi et moi. Nous méritons cela, mais lui, pourquoi il mérite cela ? Alors, il dit à Jésus, Seigneur, pense à moi quand tu reviendras dans ton royaume. Et ce mot-là, cette phrase-là, simplement, pense à moi quand tu reviendras dans ton royaume. C'est-à-dire, c'est croire déjà, foi, ça s'est déclenché en lui. Et une fois qu'il a dit simplement cette parole-là, Jésus lui dit, en vérité, je te dis, à l'instant même, c'est fini. Tu es délivré, tu es guéri, tu seras avec moi dans le royaume. À l'instant même. Donc, ça veut dire qu'il suffit de dire, oui, je crois en toi, Seigneur, c'est tout. Il y a des gens, quelquefois, avec lesquels je discute souvent en ce qui concerne la foi. Alors, je dis, il me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Je dis, mais croise seulement. Il dit, mais c'est trop facile. Évidemment, Dieu a rendu les choses faciles. Il a rendu les choses, pourquoi vous voulez des choses difficiles ? Croise seulement. Comme Paul avait dit, ce chef de la prison, il dit, croise seulement, croise, croise, croise. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Croise en Jésus. Et nous voyons souvent des témoignages des personnes qui disent qu'on a cru, on a seulement cru et nous sommes sauvés. Moi, je me souviens que ma famille, dans ma famille, on était, bon, il y en a qui sont auprès du Seigneur, neuf que nous étions. J'étais le seul, le seul, le seul, le seul, avec mes parents qui croyaient. J'allais à l'église avec eux. Je croyais vraiment. Dans mon enfance, vraiment, j'ai cru déjà au Seigneur Jésus. Cela veut dire que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était vraiment l'accomplissement de ce qu'il avait déjà au-dedans de moi. J'étais seul. Mais je disais à mes frères et ma soeur, je disais, vous savez, nos parents ont cru. Et la parole de Dieu dit, s'ils ont cru, et vous croirez, nous croireons-nous aussi, parce qu'eux, ils ont cru. Et aujourd'hui, je vous parle, toute ma famille ont cru. Il y en a qui sont des pasteurs aussi, il y en a qui sont des évangélistes, il y en a qui sont des diacres. Tous, 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 ils ont cru au Seigneur, tous croient au Seigneur. Donc, c'est la parole, c'est vrai. Crois seulement, alors tu verras sa gloire. Tu seras sauver toi et ta famille. Ce premier pécheur qui a cru, je lui dis, souviens-toi quand tu reviendras dans ton royaume. Et c'est dans le livre, si vous voulez le lire, c'est dans le livre de Luc au chapitre 23, verset 42 à 43. Cette croix qui était, la croix, cette croix-là, la parole de Dieu dit que cette croix, quand quelqu'un était crucifié sur la croix, c'était tellement ignoble. C'était pas beau. C'était des brigands, des malfaiteurs, des gens de mauvaise vie, des gens qui faisaient des choses ignobles. Des brigands, des terroristes, on les clouait sur ce bois. Mais cette croix, aujourd'hui, pour toi et moi, cette croix qui était une croix ignoble, une croix de la honte, une croix de l'opprobre, une croix de l'humiliation et de la mort, est devenue la croix de la vie. Elle est devenue la croix de la vie. Il n'y a plus personne sur la croix. Et cette croix, elle n'est même plus là. Je ne sais pas, pour ceux qui ont été déjà en Israël, il n'y a plus de croix. Il y a toujours des croix qui sont placées là, je ne me souviens pas. Je n'avais pas fait attention à ça. Mais la croix, il n'y en a plus. Plus personne est sur cette croix. Parce que celui qui portait cette croix a porté toute l'humanité. Et la croix est devenue la croix de la vie, la croix de la victoire. Quand j'étais en train de réfléchir sur ce message, j'ai un peu représenté la croix. La croix comme cet arbre de vie dans le jardin. Voilà, cet arbre de vie dans le jardin où il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la vie, et puis il y avait l'arbre de la connaissance, de la vie et de la mort. Mais Jésus, quand il est venu, il a pris cette croix. Et cette croix comme un arbre est devenue l'arbre de la vie. Et donc, le choix que tu as à faire, il y a seulement ce choix-là à faire, parce qu'il est de la vie. Donc, tu n'as qu'à regarder justement cet arbre de la vie, qui est la croix de Christ, pour que tu sois sauvé. Cette croix est devenue la croix de la victoire. Elle est devenue la croix de la gloire et de l'élevation. C'est sur cette croix que le nom de Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tous les noms. Il a été élevé au-dessus de tous les noms. C'est sur cette croix que le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tous les noms. Et tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il n'y a aucun autre nom qui puisse te sauver, qui puisse te sauver, qui puisse me sauver. Le seul nom qui sauve, le seul nom qui sauve, je le répète encore, même pour nous, vous qui m'écoutez, tant pis si cela peut encore vous faire bousculer. Mais le seul nom qui sauve, le seul, il n'y a pas un autre nom. Ce n'est même pas le nom de ton père, de ta mère. Ce n'est pas le nom de ton grand pasteur aussi puissant qu'il peut être. Ce n'est pas le nom d'un prophète, tu viens d'une prophétesse peut-être qui t'a dit des choses. Ce n'est pas le nom de ta femme que tu chéris beaucoup, ni de ton homme que tu chéris beaucoup. Ce n'est pas le nom de tes enfants aussi peut-être, tu peux les choyer. Mais c'est le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth est le seul nom qui sauve. En ce moment, tout ce que nous vivons nous montre bien qu'il y a quelque part, quelque chose qui est en train de se passer. Et ce nom que nous chérissons, le nom de Jésus-Christ, nous le verrons bientôt apparaître. Jésus-Christ qui revient pour chercher ses élus. Le chemin est désormais ouvert. Le chemin est désormais ouvert, le voile est déchiré, comme nous l'avons chanté. Le chemin est ouvert, le voile est déchiré. Et le roi de gloire a triomphé de la mort. Quelle joie ! Le roi de gloire a triomphé de la mort. Et maintenant, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est à toi et moi, c'est à nous, désormais. C'est à nous maintenant de prendre notre croix et marcher vers le lieu de la victoire. C'est à nous de prendre notre croix et de marcher vers le lieu de la victoire. Ce n'est pas pour aller être crucifié comme le Seigneur, mais c'est pour aller proclamer la victoire. La victoire, avançons vers Golgotha pour proclamer la victoire. La victoire du ressuscité. C'est maintenant le lieu où coule la vie. Quand nous avançons vers la croix, l'image que nous avons souvent, c'est quand on prend la Sainte Seine. Peut-être ceux qui prennent ça vraiment à la légère, mais c'est le lieu, ce lieu-là, la Sainte Seine, et le lieu où nous venons pour proclamer la victoire. Quand nous prenons le corps et le sang de Jésus par la Sainte Seine, nous venons proclamer la victoire du ressuscité. C'est à nous maintenant. Alors avance, avance au pied de la croix de Golgotha avec ta maladie, avec tout ce que tu as. Chômage, stérilité, dépose, le mariage, dépose, le chômage, dépose, besoin d'amour, dépose, besoin de paix, dépose au pied de la croix, besoin de la joie, dépose au pied de la croix. C'est ce lieu-là que tu vas recevoir parce qu'il a dit tout est accompli. Tout est accompli pour que tu puisses recevoir ce dont tu as besoin. Tout est accompli pour que tu puisses avoir un enfant. Tout est accompli pour que tu puisses avoir le mariage. Tout est accompli pour que tu puisses avoir du travail. Tout est accompli pour que tu puisses avoir de l'amour, le vrai amour. Tout est accompli pour que tu puisses avoir la paix, la joie. Tout est accompli. C'est dans ce lieu, dans ce lieu, le lieu de Golgotha. C'est là où tout s'est passé. Avance donc au pied de la croix et n'hésite pas. Avançons et portons sur nous l'œuvre de la rédemption accomplie à la croix. Portons ça. C'est quoi notre croix ? Notre croix, c'est porter l'œuvre. L'œuvre de la croix, c'est quoi ? C'est tout ce que le Seigneur nous donne de faire. Même ici au CRC, nous savons que nous avons beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de défis. Mais alors portons cela sur nous. Portons cela sur nous. Et allons vers Golgotha. Et pour déposer comme le Seigneur lui-même l'a fait. En disant, quand tu avances, alors tu dis, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, utilise-moi et envoie-moi témoigner que tu es le Dieu vivant. Utilise-moi afin que j'aille témoigner que tu es le Dieu vivant. J'avais déjà fait ce témoignage, je ne me souviens pas, où j'étais en train de me balader dans les rues de Paris vers la place Saint-Michel. J'étais en voiture, en écoutant la musique, j'étais en voiture. Puis comme il y a toujours du monde, il y a du monde qui afflue justement la place Saint-Michel. Alors je regardais dehors, je regardais les gens et tout ça. Ça marchait, ça marchait les gens. Et puis tout d'un coup, je reçois une vision. C'est-à-dire que ce que je voyais à l'extérieur change, change. Et je vois des gens, des personnes avec des fardeaux au dos. Ça suait, les gens marchaient, ça suait. Et tout d'un coup, j'ai senti tout mon corps, tout mon être entier. En fait, j'ai commencé à sentir une grande compassion. Et j'ai commencé à pleurer dans la voiture. J'ai commencé à pleurer dans la voiture en voyant justement ces gens avec des fardeaux. Alors j'ai entendu le sentiment dire, qui enverrais-je pour aller me délivrer ces gens? Qui enverrais-je? Qui enverrais-je? Qui accepterait pour aller témoigner de moi et arracher ses âmes de la souffrance? Dans la voiture et j'étais, j'ai commencé à crier à lui. Seigneur, envoie-moi, me voici. Envoie-moi, envoie-moi, Seigneur. Je suis là, envoie-moi. Je pleurais tellement. Et depuis ce jour-là, mes bien-aimés, je n'ai jamais caché l'évangile de Jésus-Christ à qui que ce soit. Jamais. J'ai eu l'occasion de rencontrer même des députés et des hommes, certaines autorités politiques. Mais je proclame le nom de Jésus. Je n'ai pas honte de ça depuis ce jour-là. Je n'ai pas honte parce que cette compassion, la compassion du Christ, quand elle t'attrape, quand elle est avec toi, tu ne peux pas fermer la bouche. Tu ne peux pas fermer la bouche. Il m'arrive quelquefois, je suis en train, juste en train de manger. Et je me souviens encore à cette histoire où j'étais en train de manger dans un beau restaurant. Ça, c'était au Canada. J'étais en train de manger et prendre mon petit déjeuner. Puis j'entends une voix qui me dit, tourne ton regard à droite. Je tourne le regard à droite. Je regarde, il y avait une dame qui était en train. Elle était tellement triste. Elle était figée dans son regard. Alors, le Seigneur me dit, parle de moi à cette femme. Je dis, Seigneur, non, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Il dit, parle de moi à cette femme. Dis à cette femme que je n'ai jamais oublié. Je dis, Seigneur, je ne la connais pas, cette femme. Comment je veux m'approcher pour aller parler de toi? Et puis, je me souviens de ce que j'avais dit. Seigneur, envoie-moi. Eh oui, envoie-moi. Maintenant, là, il t'envoie, tu ne veux pas aller. Alors, je me suis levé. J'ai fini mon petit déjeuner, tranquillement. Je me suis levé. J'entends la voix. Je t'ai dit, parle à cette femme que je n'ai jamais oubliée. Oh là là. Quand je dis non, là, ce n'est pas mes pensées. Je me suis retourné. Je suis allé la voir, cette femme. Je lui ai dit, bonjour, madame. Je viens seulement vous dire que Jésus vous aime. Il ne vous a pas oublié. Tout de suite, quand j'ai dit cela, j'ai vu son visage se transformer. Son visage qui était figé, son regard figé. Le sourire est sorti de son visage. Ses yeux ont commencé à briser. Jésus vous aime. Il ne vous a pas oublié. Croyez-le, Jésus vous aime. Il a dit merci. Enfin, en anglais, thank you. Thank you, thank you. Avec vraiment une voix tremblante. Thank you, thank you. Ah Seigneur, j'ai fait. J'ai dit ce que tu avais à dire. Je suis parti. Rien que ça seulement. C'est tout ce que le Seigneur demande. Je ne demande pas d'aller faire des discours ou faire quoi que ce soit. Parce qu'il y en a qui vont dire, Si, il faut que tu crois. Si tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, tu vas être en enfer. Non, ce n'est pas comme ça. J'en ai vu, des gens comme ça. Et puis il y en a même qui ont dit, laissez-moi avec votre Dieu. C'est quoi ça? Parce qu'on voulait l'obliger vraiment à abandonner la cigarette là sur place. Oh, il faut que tu abandonnes la cigarette. Je te abandonne autrefois. En fait, c'est quoi, c'est quoi, c'est de l'île. Quelqu'un qui a dit que tout ce que vous m'avez dit, ça m'a touché. Vous voyez, c'est la façon de dire les choses aux gens. C'est la façon de proclamer la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Alors, c'est pour ça que je vous dis ceci, mes bien-aimés. La croix où le Seigneur fut crucifié est comme un symbole, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'arbre de vie. L'arbre de vie. Il a pris cet arbre, il a planté là. Maintenant, viens et prends la vie qui est Jésus-Christ. La croix. La croix de Christ qui est l'arbre de la vie. Alléluia. Avance vers la croix. Avançons vers la croix. Il n'y a pas un autre endroit, mais c'est vers la croix que nous devons avancer. Avec ton fardeau, avec tes fardeaux. Mais ce n'est pas le fardeau, on dit, bien sûr, tu as tes fardeaux sur toi, tout ce que tu as allé. Les soucis, tous ces problèmes-là. Mais il a dit, venez à moi, vous, tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu avances, crois-le que tu n'avances pas pour aller prendre une victoire quelque part. Mais tu avances parce que tu marches dans la victoire. Parce qu'il a dit, tout est accompli, donc la victoire est acquise. C'est pour ça que je dis souvent même, on dit souvent que oui, je m'en vais pour combattre le diable. Pourquoi tu vas combattre le diable ? Pour quelles raisons ? Il a été déjà vaincu. Il a été déjà vaincu. Tu n'as pas allé le combattre. Tu as seulement à proclamer la victoire dans le nom de Jésus, c'est ce qu'il attend. C'est ce que le Seigneur attend de nous. De proclamer la victoire dans le nom de Jésus. Tu n'as pas à dire, moi je vais aller combattre le diable. Il faut que j'aille. Mais tu as le pouvoir d'aller combattre le diable, toi. Est-ce que tu as le pouvoir vraiment ? Non. Mais celui qui l'a vaincu déjà, il dit, soyez sans crainte, je l'ai vaincu. Je l'ai vaincu. Donc cela veut dire qu'il a vaincu, il a vaincu pour toi et moi. Et la victoire nous est acquise, elle est à nous la victoire. Ce n'est pas la victoire seulement de Jésus, non, il l'a fait pour toi et moi. C'est pour ça qu'il dit qu'a lui la bataille. C'est lui, c'est lui. Et il l'a fait pour toi et moi. Donc avançons vers la croix. Avançons avec, faisons comme le Seigneur lui-même qui nous a montré l'exemple. Il a avancé, il a avancé, trébuchant, marchant, il tombe, il se relève, jusqu'à aller accomplir la mission pour laquelle son père l'avait envoyé. Et c'est ce que tu dois faire toi, chrétien d'aujourd'hui. Avance, avance avec la mission que donne, va jusqu'à accomplir la mission que le Seigneur t'a donnée. Il y a beaucoup de talents et de dons qui dorment quelquefois là ici au milieu de nous. Des talents et des dons que Dieu a donnés. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces talents et ces dons ? Vous les cachez avec vous ? Vous les cachez sur vous ? Non. Marchons pour aller accomplir avec les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Marchons et accomplissons la mission que le Seigneur nous a donnée. C'est ce message que je voulais vraiment apporter ce matin que le Seigneur a mis dans mon cœur. De parler de la croix. De parler la croix. La victoire de la croix. C'est là, c'est là que tout s'est passé. Tout s'est passé là. L'œuvre, l'œuvre de la croix. Mais l'œuvre de la croix c'est pourquoi, pourquoi ça a été fait ? Je dis, ce n'est pas pour toi et moi. C'est pour que tu sois sauvé. Est-ce que tu es sauvé vraiment ? Est-ce que tu es sauvé ? Ou bien tu te dis, parce que justement, il n'y a pas longtemps encore, je discute pas mal avec des personnes qui se confient. Il y en a une soeur qui m'appelle, qui me dit, pasteur, j'en ai ras-le-bol. Même Dieu là, je ne crois plus, je ne sais pas. Parce que ce Dieu là, tout ce qu'il m'a promis, je ne vois rien. Je dis, mais ma soeur, même tout ce que tu dis là, ça ne changera pas la place de Dieu là où il est. Il est Dieu, il restera Dieu. Mais tout ce que tu vas faire, c'est de te répentir même de ce que tu crois, de ce que tu penses de lui. Tu es en colère contre lui, ça va lui faire quoi ? Même si tu es en colère contre lui, il restera Dieu, il ne change pas. Il restera Dieu, il ne change pas. Et ici ce matin, sûrement peut-être, il y en a qui cherchent, qui veulent comprendre, qui veulent savoir, qui veulent expérimenter justement l'œuvre de la croix, qui veulent expérimenter en disant, mais je veux aussi croire, comment je peux faire pour croire ? Lève-toi seulement, lève la main et dis, je crois. C'est tout, c'est que le Seigneur te demande. Crois en lui, alors tu es sauvé. Le Seigneur revient bientôt. C'est pour ça qu'il nous incite, qu'il nous pousse à dire, revisitez-vous, faites un rétrospectif, où je suis en ce moment. Est-ce que vraiment, est-ce que la croix, est-ce que je sais ce que ça représente pour moi, la croix ? Qu'est-ce que ça représente pour moi ? Pour moi, la croix résidente, la vie, la vie et la victoire en Christ, la croix. La vie, ça représente la vie et la victoire. La croix. Prends ta croix et avance. Prends ta croix et avance. Prie, jeûne, invoque ton Dieu et il entend et il te répondra. Sois sans crainte, dit le Seigneur. J'ai vaincu le monde. Je l'ai vaincu. Il n'a plus de pouvoir. Bien sûr, il a, il est puissant. C'est vrai, il est puissant parce qu'il est descendu avec tout ce qu'il avait reçu de Dieu. Mais sa puissance n'a plus de force. Ça n'a plus de pouvoir comme il avait avant que nous ne soyons sauvés. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les démons. Il a vaincu toutes les puissances. Il a dit, je vous donne l'autorité et le pouvoir sur toutes les puissances. Pas sur une puissance, mais sur toutes les puissances. Alors souvent, quand je me mets à penser à cela, ce que Seigneur me donne, il me dit, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. Et en mon nom, voilà ce que vous ferez. Et souvent, quand je pense à cela, je dis, Seigneur, mais pourquoi on ne voit pas vraiment ça, que c'est en ton nom ? Oui, de temps en temps, je vois, mais Seigneur, non, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est parce que nous ne comprenons pas l'œuvre de la croix. Ce qu'il a fait sur la croix. Église de Dieu, levons-nous de là où nous sommes. Levons-nous, s'il vous plaît. On finit notre message. Nous n'avons pas encore compris l'œuvre de la croix. Nous n'avons pas compris ce qu'il a fait sur la croix. Le Dieu de toute puissance. Le Dieu de gloire. Le Dieu de l'humanité. Celui qui est, qui était et qui vient. C'est ce Dieu-là qui est venu donner sa vie pour que tu sois sauvé, toi et moi. Pour que nous soyons sauvés. C'est ce Dieu-là qui est venu sur la terre pour accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. La mission, c'est de nous sauver. Crois en lui. Crois en lui. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé. Église de Dieu. Revenons, revenons à l'évangile. Revenons à l'évangile de la croix. Revenons à l'évangile du ressuscité. Revenons à l'évangile de la gloire de Dieu. Revenons à l'évangile de celui qui est venu sur la terre. Il est mort et ressuscité. Il vit à jamais. Il nous a pris avec lui. Pour que nous vivions éternellement avec lui. Revenons à cela. Car c'est ce qu'il nous demande ce matin. Ressentre-toi et vois au-dedans de toi où tu es en ce moment. Qu'est-ce que tu fais avec l'œuvre de la croix? Est-ce que tu penses que Jésus est simplement un faiseur de miracles? Ou crois-tu qu'il est réellement le Dieu vivant qui était venu sur la terre, qui est venu mourir sur la croix pour toi et moi et qui nous a donné la vie et la victoire en lui? Alléluia. Alors nous allons prier. Que le Seigneur nous recentre. Qu'il nous ouvre encore la vision, une vision claire de savoir le but de la croix. Qu'est-ce que ça a pour toi et moi? Qu'est-ce que ça représente pour toi et moi ce matin? La croix. Il dit qu'il nous a rachetés par son sang. Son sang a coulé sur cette croix, la croix de Golgotha, qui aujourd'hui devient la croix de la victoire. Il y en a beaucoup qui portent, quelquefois des grosses croix, là je vois, les crucifixes, ils portent ça sur leur poitrine. Et quand je vois ça, je dis oui, c'est vrai. Cela montre que oui, il y a quelque chose qui s'est passé à cette croix. Et ils croient en ça. Mais ce n'est pas la croix en tant que telle, mais c'est ce qu'il y a en toi. C'est ça qui est important. Il a vaincu la mort et toi avec lui. Il t'a pris avec lui, avec ensemble. Soyez ressuscités pour la gloire éternelle. Père Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour. Il n'y a rien que nous puissions faire, Seigneur Jésus, dans ce monde, si ce n'est toi et toi seul, à qui tout pouvoir a été donné, dans les cieux comme sur la terre. Tu nous demandes aujourd'hui de revenir à la croix parce que nous savons que c'est là, parce que c'est là où est notre victoire. Notre destinée est attachée justement à ce programme que toi-même avais établi, que sur cette croix, tu nous as sauvés. Sur cette croix, tu as pris tous nos malheurs. Sur cette croix, tu as déclaré, tu as crié, tu as dit que tout est accompli, afin que moi, afin que mon frère, ma soeur, que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est pour ça que je proclame maintenant, dans le nom puissant de Jésus qui se t'arrête, Au nom de Jésus qui se t'arrête, que tout, par l'autorité qui m'a conférée dans le nom de Jésus qui se t'arrête, que tous les démons, que toutes les puissances de ténèbres sont assujetties. Au nom puissant de Jésus qui se t'arrête, nous marchons sur les puissances démoniaques. Nous marchons sur les esprits méchants. Au nom puissant de Jésus qui se t'arrête, et nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Au nom puissant de Jésus qui se t'arrête, là où tu es attaché, là où ton âme souffre, là où ton âme est attachée à des choses de ce monde, je déclare qu'aujourd'hui, par la puissance et par l'autorité, dans le nom de Jésus Christ, par son sang qui a coulé, que tu sois délivré et guéri de toute maladie, de toute infirmité, au nom puissant de Jésus qui se t'arrête, que tu sois délivré de toutes les attaques de l'ennemi, là où l'ennemi a assujetti ta vie au nom puissant de Jésus qui se t'arrête, je déclare que tu es libéré et tu es délivré au nom de Jésus qui se t'arrête. Qu'il en soit ainsi, oui, reçois, reçois la guérison, reçois la délivrance dans le nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la délivrance dans le nom de Jésus, car la parole de Dieu dit que par les meurtres et sœurs de Christ, tu es guéri, par les meurtres et sœurs de Christ, tu es guéri et par son sang, tu as été racheté au prix fort. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus qui se t'arrête. Je l'ai proclamé, je l'ai déclaré. Recevez la paix, recevez la joie, recevez l'amour, recevez la force et le pouvoir que Christ vous donne maintenant et à jamais. Et partez pour proclamer le nom du Seigneur, partez pour proclamer la victoire de la croix, la victoire du ressuscité, la victoire de celui qui est venu du ciel, qui est venu jusqu'à sur nous, sur la terre pour nous apporter la lumière. Alléluia, qu'il en soit ainsi, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus qui se t'arrête et que tous ensemble nous disons Amen. Sous-titres par Jésus